On accueille Stéphane Descartier pour la maison de l'investisseur. Et attention, du jamais vu ce matin, vous nous proposez un changement quasi inédit. Oui, un vrai changement de paradigme, parce qu'effectivement, qui concerne l'apport personnel qu'on peut imaginer très bien pour emprunter pour sa résidence principale. C'est clair que ça a toujours été intéressant de mettre le plus d'apport possible. Mais depuis 30 ans, la logique, le bon sens et l'intérêt économique voulaient qu'on mette le moins d'apport possible pour l'investissement locatif. Et les choses ont changé, vraiment. C'est un vrai changement de paradigme. Pour deux raisons majeures. La première, c'est que les placements sécurisés avec capital garantie type assurance vie, fonds euros, ne rapportent plus rien. On est à peine à un peu plus de 1% cette année de rendement. Alors qu'il y a une dizaine d'années, on était à 4 ou 5%. Donc, il y a une dizaine d'années, quand votre argent travaillait sans rien faire, sans souci, à 4 ou 5%, on disait, bon, ma foi, effectivement, on va le laisser là, c'est bien, ça tourne bien. Et c'était effectivement un calcul qui n'était pas idiot. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, de déplacer cette épargne, de déplacer, effectivement, cet apport pour le faire tourner sur du locatif, par exemple, à 4 ou 5%, c'est extrêmement tentant. D'autant que, ça c'est un calcul qu'il faut avoir en tête, l'immobilier locatif, c'est votre rendement plus l'inflation. Parce que votre capital va prendre l'inflation, globalement. Mais, alors, beaucoup plus, c'est 15 dernières années, mais sur longue période, l'immobilier prend à peu près l'inflation. Donc, votre rendement, il est effectivement plus l'inflation que votre capital va prendre. Alors qu'une assurance vie, bon, cette année, si elle fait 1,20, si vous enlevez 1% d'inflation, en réalité, vous faites l'inflation, quoi. Donc, aujourd'hui, vous dites, allez-y, sortez les bas de laine, il faut mettre de l'apport sur du locatif. Oui, parce que, de toute façon... Mais ça, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu ? Non, jamais, jamais, jamais. Effectivement, et on le disait... Non, ça fait un moment que vous usez vos pantalons sur les banques. C'est pas très gentil, ça. Depuis plus de 30 ans, effectivement, bientôt 35 ans. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, on déconseillait de mettre de l'apport en locatif parce qu'on déduit les intérêts d'emprunt de ces loyers. Mais aujourd'hui, les intérêts sont tellement bas que ça ne suffit pas. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. Ça ne suffit pas. Il faut une stratégie complémentaire, supplémentaire à la déduction des intérêts parce que là aussi, quand il y a 10 ans, on empruntait à 4 ou 5 %, on avait un gros paquet d'intérêts à déduire de ces loyers. Donc, les premières années, on n'était pas du tout fiscalisé. Puis après, ça rentrait un tout petit peu, donc c'était pas grave. Mais aujourd'hui, avec des taux d'emprunt à 1,20, 1,30, vous êtes tout de suite fiscalisé. Donc, il faut une stratégie, soit emmeublée, soit avec beaucoup de travaux, ou d'autres solutions, pour travailler votre impôt. Donc, de toute façon, ça implique une stratégie. Donc, effectivement, l'apport, on peut considérer aujourd'hui que ce n'est pas idiot, y compris sur le plan économique, de mettre de l'apport. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages de mettre de l'apport personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y gagne ? Alors, le premier intérêt, il est tout simple, c'est que vous avez un taux encore meilleur. Puisque quand vous mettez de l'apport, le banquier va considérer qu'il a un risque qui est nul, puisqu'il aura une garantie sur le bien, et qui sera largement inférieure à la valeur du bien, puisque vous avez mis de l'apport. Donc, il va encore faire un effort supplémentaire. Donc, si vous empruntez à 100,5% vous pourrez avoir moins de 1% avec votre apport. Mais surtout, de l'apport personnel, ça permet en locatif de voir plus gros, plus beau, plus court, ou sans effort d'épargne. Plus court sur le crédit ou sans effort d'épargne. Plus gros, bon ben ça c'est simple aussi à comprendre, pas besoin de faire polytechnique. Si vous avez une capacité d'emprunte 200 000 euros, que vous mettez 50 ou 100 000 euros d'apport, vous pouvez aller sur des biens à 300 000 euros, sur deux biens à 200 000 euros, donc vous pouvez faire des, effectivement, grâce à votre apport, vous pouvez faire des investissements plus importants. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez effectivement aller sur des produits plus beaux, entre guillemets, c'est-à-dire plus patrimonial, puisqu'avec votre apport également, si vous mettez 20 ou 30% d'apport, le rendement est moins indispensable, vous pouvez vous satisfaire d'un rendement moins important, donc vous pouvez aller vers de l'immobilier plus patrimonial, donc Paris, les meilleurs quartiers, Bordeaux, Quinconce, Lyon, Presqu'Hille, Lille, Grand Place ou Vieux Lille, donc sur de l'immobilier très patrimonial, où grâce à votre apport, vous aurez les mêmes performances économiques que sur un bien standard, en gros. Donc là aussi, ça peut être tentant pour ceux qui veulent du bel immobilier. Un intérêt aussi, de mettre de l'apport personnel, si vous ne voulez pas toucher à votre niveau de vie aujourd'hui, c'est de réaliser des opérations sans effort d'épargne, puisque si aujourd'hui, vous faites un emprunt à 100% sur un Pinel, ou sur le blé en ancien, il faudra mettre une épargne mensuelle, parce que votre crédit ne couvrira pas la totalité de votre remboursement d'emprunt. Mais si vous mettez de l'apport, là aussi, vous pouvez faire des opérations sans effort d'épargne du tout, donc en autofinancement, donc là aussi, c'est vraiment assez intéressant. On dit un peu à longueur de chronique qu'aujourd'hui, quand on veut faire du locatif, il faut certes avoir de l'apport, mais en plus, il faut avoir de l'épargne résiduelle. Donc si on veut augmenter son apport, pour séduire le banquier, j'entends. Donc si on veut augmenter son apport, ça veut dire qu'on va taper encore un peu plus dans son épargne résiduelle. Est-ce qu'on va quand même séduire le banquier ? Oui, parce que comme je vous disais, le risque pour le banquier sera nul, puisque effectivement, si vous investissez 300 000 euros avec une garantie bancaire sur un prêt à 200 000 euros, le banquier est sûr que quoi qu'il arrive, vous pourrez rembourser votre crédit. Même si vous avez des difficultés, vous vendez le bien, et donc la vente sera très supérieure à votre emprunt. Donc il va perdre effectivement le produit d'épargne que vous avez dans sa banque, mais il y aura zéro risque sur son financement. Donc effectivement, ça se rejoint, et ça permettra effectivement de faire passer le dossier sans trop de difficultés. Et le dernier intérêt, et qui est important, alors vous n'êtes pas concerné, Cédric et Marie encore moins, mais si vous êtes dans la cinquantaine déjà bien entamé, et que vous voulez faire... Pas encore, pas encore. Et bien entamé, nous sommes d'accord. Si vous voulez faire un financement plus court, ce qui est un peu aussi déconseillé en locatif, mais si par exemple, il vous reste 10-12 ans avant la fin de votre activité professionnelle, et que vous voulez profiter des loyers à votre retraite, et bien vous avez la possibilité, en mettant un apport personnel, de faire un crédit plus court, en ayant une équation économique de remboursement qui sera supportable pendant vos dernières années d'activité. Et ce qui fait que, là aussi, vous aurez une performance qui sera tout à fait correcte, même avec un crédit plus court, grâce à votre apport personnel. Merci beaucoup Stéphane, pour ce petit point. Ce vrai changement paradigme. Cette détection d'un changement dans ce monde immobilier. Stéphane Descartier, pour la maison de l'investisseur. Marie, on se retrouve demain avec le Club IMO. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?